Aujourd'hui on a le live avec Denisa, une de nos formatrices qui a terminé la formation formatrice. Je vais juste attendre qu'elle va se connecter et on va parler de son histoire. Elle n'est pas francophone du tout, elle vient de Roumanie, elle a fait la formation formatrice, elle faisait des ongles et voilà je vois que Denisa elle est là, je vais lui rajouter. Denisa il faut que tu m'envoies s'il te plaît ton invitation et comme ça je vais te rejoindre. Encore une fois on va parler, je vais inviter Denisa maintenant dans le live avec moi et il va vous partager son histoire, comment c'était difficile pour elle, c'est très touchant son histoire, c'est très émotionnel. Elle est bienvenue en Suisse pour donner la formation avec moi et on va vous raconter ça, je pense qu'elle va répondre à toutes mes questions. Salut Denisa, comment tu vas ? Ça va. Toute belle comme toujours. Merci beaucoup pour ton temps que tu m'as accordé, que tu as dit d'accord, qu'on vienne en live ici, qu'on va discuter. Ça me fait vraiment plaisir de te voir comme ça et de communiquer encore une fois. Écoute, ça va nous prendre 30-40 minutes maximum. Je vais te poser des questions, on va chercher, on va avoir des souvenirs de ton expérience de la formation formatrice. Tu vas me raconter ce que c'était plus dur, moins dur, comment t'es quand même explosé, comment t'as surpassé cette barrière mentale pour donner la formation. Maintenant dis-moi juste d'où tu viens parce que je dis que t'es pas francophone du tout, qui t'es toute nouvelle en France, ça fait quelques années que vous êtes là. Raconte un peu ton histoire, où tu es, d'où tu viens, comment ça se passe ? Alors, bonsoir à tout le monde. Effectivement, je ne suis pas du tout francophone, je suis roumaine, je viens de l'Irménie et ça fait trois ans que je suis en France officiellement. Seulement trois ans. Pour trois ans, pendant que je me suis établie en France, voilà, je tremble un petit peu, tu sais comment je... Mais c'est bon, non, t'inquiète, c'est déjà fait. Et voilà. Et du coup, ben, moi, de base, je voulais être prof de français, sauf que le destin, il a décidé autre chose. Trois ans après, me voilà en France, en tant que prof, mais pas de français, mais des angles. J'enseigne des angles aux prothésistes et pas que. Et actuellement, je suis dans un salon, je travaille en tant que prothésiste encore. Et je suis en train d'ouvrir mon propre institut, que j'ai eu le courage de commencer à le faire petit à petit après la formation formatrice. Super, merci beaucoup, je suis très contente. Écoute, je vais te poser quelques questions. T'es venue, t'as fait la formation formatrice, il y a un an, plus ou moins. C'était août, je crois que t'es venue, août l'année passée, n'est-ce pas? Oui, j'ai passé l'examen le 1er septembre. Ok, parfait, cool, cool. Ok, raconte-moi comment t'es venue, pourquoi t'es venue sur la formation formatrice? D'où est venue l'idée de former, de donner cette formation? Alors, en fait, je me suis renseignée, je pense, la session précédente. J'ai eu, je pense, un autre entretien avec Bika, mais la première fois, j'ai pas osé, en fait. C'est pas que j'avais pas nécessairement les moyens ou tout, mais je pense qu'on est toutes un peu comme ça au début. On a des peurs et tout, et l'idée de commencer à former... Mais attends, attends, attends avant ça, t'avais des peurs, c'était quoi comme les peurs? Quelle peur t'avais? En fait, je pense que la plus grande peur, déjà, la première fois que j'ai parlé à Bika, je pense que la plus grande peur, c'était de ne pas investir et de ne pas être rentable à la suite et de ne pas mettre l'argent dans le ventre parce que c'était comme ça, souvent avec moi, j'ai fait beaucoup de formations et après, j'ai été oublié. Tu les utilises pas, tu les rentabilises pas, c'est ça? Pas tout de même. Et du coup, la deuxième fois que j'ai eu l'entretien, allez, je vais me lancer. Et du coup, je me suis lancée parce que quand je suis en France, je voyais qu'il y avait une différence entre ce que je faisais moi, ce qu'il y avait aux alentours de moi. Et en fait, elles comprenaient pas pourquoi moi je prends un autre tarif et les autres prothésistes, elles prennent un autre tarif. Et du coup, il n'y avait pas de cohérence entre tout ça. Attends, attends, les tarifs quoi, de prestation? Oui. Ok, parce que tu travailles à combien? C'est combien ta prestation? Elle est plus chère? La plus chère, maintenant, c'est 80. C'est pas... 80 euros, c'est quoi? C'est le remplissage? Non, c'est extension chablon. Extension, c'est 80. Et le remplissage? Le remplissage, c'est à 60 maintenant, mais pas pour longtemps. Ok. Mais du coup, quand je suis venue en France, c'était même pas ça. C'était 40, il me semble. Donc, c'était pas énorme. C'était pas énorme, mais par contre, les clientes, elles comprennent pas pourquoi, parce que les autres prothésistes, elles faisaient à 20, 25, donc c'était déjà... C'était une différence. Du coup, je me suis dit, je pense que c'est le moment de quand même commencer à transmettre le savoir-faire, parce qu'il y en a besoin. Et généralement, c'est... L'ordre, c'est... On a des demandes, et après, on se lance dans la formation, mais pour moi, c'était exactement le procès. Moi, je voyais qu'il y a besoin, et c'est comme ça que je me suis décidée de m'inscrire dans la formation, et après, c'est ce que j'ai commencé à avoir des demandes. Donc, c'était vraiment... Je me souviens, je me souviens, toi, t'avais des demandes, même quand t'es venue sur la formation de formatrice, t'as disé que, oui, j'ai les demandes, il y a des filles qui s'écrivent, mais tu leur répondais pas, tu leur répondais pas, tu les prenais pas, t'as communiqué pas les prix, tu prenais pas les élèves qui venaient vers toi, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. C'était quoi, comme pourquoi ? Ben, en fait, déjà, tout d'abord, j'avais pas exactement un endroit où former, parce que moi, dans ma vie, c'est la perfection. Ouais, t'as de voir avec l'école, comme en Roumanie, tu vois, avec une entrée, plusieurs classes, t'as toute une équipe, équipe scolaire éducative. Ouais, et en général, on a la tendance de regarder toujours les personnes qui sont beaucoup plus hautes que nous, et on veut ça, on veut ça, et après, on veut être autres choses, en fait. Et, oui, du coup, c'était ça, et après, je pense que si j'avais peur, non, je pense pas, je suis sûre, j'avais peur de me lancer dans les formations qui sont face à face, parce que moi, déjà, je voulais commencer par les formations en ligne, parce que je me suis dit que ça va être plus simple et tout, mais en fait, c'était un prétexte pour me cacher, en fait, derrière l'écran, mais en fait, je me suis rendue calme de ça un petit peu plus tard. T'es tellement belle, tu vois, t'es tellement belle que tu peux pas te cacher derrière un écran. Il faut qu'on te regarde, on t'observe, on a, parce qu'on prend le plaisir de te regarder, même et surtout quand tu donnes des cours, quand tu parles. Ok, alors, là, t'as décidé que c'est bon, je vais prendre la formation formatrice, c'était ça, comment t'es arrivé, ok, quel déclic t'as eu dans la tête pour que tu te dises, ok, là, maintenant, je vais y aller, la session précédente, je n'ai pas pris, mais là, maintenant, je viens. En fait, je vois de plus en plus des filles qui donnaient leurs avis concernant la formation et du coup, je me suis dit, bah, si elles ont réussi, moi, je peux réussir aussi, parce que je ne suis pas plus bête que ça, donc je peux réussir moi aussi et du coup, c'était la meilleure décision que j'ai prise de ma vie pour l'instant. C'est vrai, la meilleure décision ? Attends, on était mariée, non ? C'était pas... Après ça ! Je pense qu'il regarde là, donc... Oui, voilà, d'abord lui et après tout le reste, c'est normal. Ok. Et comment ça a été pour toi, alors, la formation formatrice ? Alors... Est-ce que... Attends, je vais te poser différemment. Tout ce qui t'a attendu, t'as attendu que des bonnes choses, t'as attendu plein de choses positives, des réussites, t'as vu l'Ika, des filles qui ont se lancé. Qu'est-ce que... Quand t'es venue dans la formation, comment tu t'es sentie ? Qu'est-ce que ça a été pour toi ? Alors, quand je suis venue surtout en classe, j'ai senti vraiment un ressenti d'appartenance parce qu'en fait, on était toutes là, dans le même contexte. On était toutes... Enfin, plus ou moins... Rencontrer d'autres personnes qui ont plus ou moins la même motivation que nous-mêmes. Et en même temps, c'était le fait de me redécouvrir ou de me découvrir, je pense, en tant que personne, que proteste militaire, que femme, que... Tout, en fait. En fait, il y avait tout ce qui s'est vidé. Enfin, tout... Il y avait beaucoup. Les dangers étaient faits. À la montagne, quand on est sortis, je me souviens très bien que ça a été très, très émotionnelle. Ah oui, je n'arrivais pas à arrêter les larmes et tout. C'était vraiment puissant. Ok, ok. D'accord. Et maintenant, il y avait un déclic, tu te souviens, je voudrais parler d'Instagram. Parce que quand tu es venue sur la formation de formatrice, c'est aussi un grand peur de beaucoup de filles. Instagram, comment devenir visible, comment être relève devant la caméra, machin, et tout. Je n'ai pas beaucoup de followers. Toi, quand tu es venue, combien de followers tu avais? Je pense que j'avais environ 300, si je ne me trompe pas. Je ne veux pas dire. Ok, tu avais 300 followers. Et on a même un message qui vit qu'il a screené dans le chat, où tu as marqué, où tu as dit. Je ne me souviens pas, où on a commencé le mot de l'Instagram. Quand on a commencé le mot de l'Instagram, tu as écrit le message. Instagram, ce n'est pas pour moi, c'est zéro. Moi, je ne suis pas douée, ni rien du tout. Combien de followers tu as maintenant? 5 000... 60, je pense. Ok, tu as 5 000 followers. Ok, ça et tout ça, ça s'est parti vraiment dans quelques mois, n'est-ce pas? Des 300, tu es parti à 5 000. Comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'il déclic que tu as eu dans ta tête? Comment tu as réussi à obtenir autant de followers? Comment tu t'es senti? Et c'est qui ce sont ces gens-là? Qui ce sont ces gens-là? Alors, je me rappelle bien, quand j'ai écrit sur le chat, j'ai écrit quelque chose comme « Moi, Instagram, c'est mort. » Et j'avais écrit ça parce qu'en fait, je publiais sur les réseaux, surtout sur Instagram. Mais je n'avais pas de résultats extraordinaires, en fait. Mais c'est parce que je ne publiais pas des choses intéressantes, en fait. Et des choses qui attiraient le public. Et du coup, quand on a commencé le module avec Instagram et tout, quand Mikaëlle a commencé à nous expliquer un peu, j'ai commencé vraiment à être beaucoup plus présente sur les réseaux, au sens où j'ai commencé vraiment à faire beaucoup d'eril. J'ai commencé à être beaucoup plus active, surtout dans les stories. J'ai commencé à parler. Mais comment? Ok, pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Pourquoi tu as commencé? Qu'est-ce que tu avais pris l'idée? Où tu as eu le courage? Comment ça s'est venu? Alors, je pense qu'il y avait une leçon où il fallait dire des storytelling ou des choses comme ça. Et du coup, j'ai dit « Allez, je vais me lancer parce que de toute façon, je n'ai rien à perdre. Donc, il y aura des gens qui vont me regarder. Ils vont dire « Elle est folle. Mais bon, peu importe. » Et du coup, je me suis lancée. Et après ce que j'ai fait la première story, c'était beaucoup plus facile. En plus, il y avait des gens qui m'écrivaient « Oui, mais tu es toute belle. » Voilà, continue comme ça. Et du coup, ça m'a donné encore beaucoup plus de courage de continuer. Alors, c'est quand même, tu as fait le pas, tu as dépassé, tu as commencé à faire quelque chose et tu as eu le feedback, c'est ça? Oui, j'ai eu. Tu as eu le feedback des gens. Ok. Tu as utilisé les conseils que j'ai donnés. Comment construire le storytelling, comment se présenter, comment être naturel et ne pas mettre des masques et tout. Et les gens, ils ont apprécié ça. Ils ont, toi, ils ont senti ton, comment je peux dire ça, ton unicité. Et c'était ça le déclic ou comment ça a été après? Parce que tu as commencé, après tu as enchaîné à fond. En fait, quand j'ai commencé, je voyais que j'ai des résultats. Et en fait, je me suis dit, je me suis sentie un peu comme les grandes influenceuses. Peut-être que j'avais un seul message, mais moi, j'étais très fière de moi. Et du coup, ça m'a boosté de continuer de faire des stories et des risques. Et surtout pour les deals, parce que tu m'as demandé qui sont ces gens-là. Ben, la plupart des gens sont des prothésistes angulaires. Donc, si je publie du contenu pour les prothésistes, c'est sûr que je vais attirer des prothésistes. Oui, c'était la publique ciblée qui s'est accrochée à toi, à ton travail, à ta personnalité, dans ton façon d'être et de montrer, de manifester. Cool, parfait. Comment tu te senties à ce moment-là? Au moment où j'ai commencé à avoir des résultats? Oui, quand tu as eu le retour des gens qui te regardaient. Mais j'ai été extrêmement fière de moi. À chaque fois, quand j'ai publié un reel, par exemple, j'ai réfléchi à chaque fois, je l'ai regardé, je disais, mais regarde, il y a encore plus de personnes qui regardent. Mais regarde! Tu te souviens, tu avais des reels où il y avait des mille millions ou pas? Tu as un reel? C'était quoi comme reel, ça? Il y a 4,4 millions. C'est un reel qui parle du fait, comment c'est être entrepreneur. C'est quand tu es sur la douche? Non, c'est un autre, mais lui aussi, il a beaucoup de vues. Ok. Les filles, si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas, Denisa, c'est la première fois que vous le voyez, abonnez sur son compte, regardez ses reels, regardez ses reels professionnels, même il a plein d'astuces, mais aussi les reels où il y a l'ironie sur l'unité de prothésie singulaire qui est vraiment véritable. D'où tu prends les idées? Les idées, d'où viennent tes idées sur tes reels? Alors, des fois, je me mets dans le lit le soir et je commence à regarder sur les reels, comme tout le monde, je pense, et du coup, j'enregistre. Et j'enregistre plusieurs reels et du coup, je me dis à chaque fois, mais qu'est-ce qui est bon pour moi au sens où, est-ce que je peux m'identifier avec ces reels-là ou c'est juste un reel pour s'amuser et tout? Et du coup, si moi, je le sens, je le fais à ma façon. D'accord. Oui, tu le changes. Oui, tu le changes. Tu t'inspires et après, les idées, elles se créent toutes seules. C'est plus ou moins ça. Oui, ou je reste tranquille sur le canapé et je dis à mon mari, tu penses quoi si je fais ça? Et lui, il te dit quoi? Oui, yes, ok, it's good. Comment tu... Quoi? Je pense qu'il te soutient tout le temps. Pour lui, tout va. Ok, cool, super. Merci beaucoup. Ça, c'était une super expérience, comment tu as décollé avec Instagram tout d'un coup comme ça, comment tu as obtenu autant de followers et surtout, c'était les gens qui étaient vraiment des gens ciblés. C'était la publique. Ok, et tant que ce n'est pas parfait, ils ne publient rien, c'est ça que je veux dire? Merci beaucoup, les filles. Merci pour vos commentaires. Vous nous regardez ici, vous nous attendez. C'est vraiment un plaisir de vous lire vos idées ou si vous avez des questions pour Denisa, vous êtes bienvenue, on est ici. Là, vous nous regardez et on fait ça pour vous, pour inspirer, pour donner plus d'idées, plus d'inspiration dans ce contexte pour tous les collègues comme nous, disons. Ok, Denisa. Et maintenant, j'aimerais bien que tu me racontes cette histoire avec le passage de, quand tu as dépassé ces barrières, c'est peur pour donner la formation, parce que tu n'apprenais pas, tu n'as répondu pas aux élèves, tu as décalé plus tard, plus tard, plus tard. C'était quoi comme des clics quand tu as commencé? Ok, c'est bon, je vais donner des formations. Alors, j'avais fini la formation le 1er septembre l'année passée, enfin, voilà, et j'ai traîné, j'ai traîné, j'avais des messages, je ne répondais pas. Tu avais les demandes, tu avais les demandes des élèves, ils t'ont traîné, tu ne les acceptais pas, ils disaient, j'aimerais bien prendre ta formation, combien, où payer? Non, je n'ai pas envie, pas maintenant, je ne suis pas prête, c'était plus ou moins ça. Et du coup, je me rappelle, j'étais, pareil, sur mon canapé, comme toutes les choses qui arrivent quand je suis sur le canapé. Ok. Et j'avais reçu un message de ta part, en m'invitant pour participer, en fait, pour donner une formation ensemble avec toi. Et moi, j'étais avec le téléphone comme ça, dans mes mains, et j'ai dit, non, mais je ne peux pas croire. J'ai des clients, je fais quoi? En fait, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment gérer la citation. Et du coup, je me suis calmée un peu. J'ai dit, ma marie, attends, je vais me calmer. Et du coup, je me suis dit, je pense que c'est ma chance pour voir vraiment si je suis ou pas. Et du coup, après, je t'ai répondu, je t'ai dit que je vais venir. Tu m'as répondu tout de suite, tu as répondu, oui, je m'arrange, je viens. Je me souviens, c'était très court, il y avait du délai, c'était très court. Et du coup, je suis arrivée en Suisse, et en fait, le premier jour, c'était... Mais attends, la première journée, on était ensemble, n'est-ce pas? C'était la deuxième journée quand je te laissais, c'est ça? Oui, mais la première journée, ce n'était pas jusqu'à la fin. En fait, à la fin, je pense que j'ai fini avec les élèves. Je ne suis pas sûre, je ne me rappelle pas exactement. Mais je suis qu'il y a un jour où j'ai été seule avec les élèves. Et du coup, là, je me suis rendue compte que je peux gérer quand même une classe. En fait, il y avait une classe de quatre élèves. Et c'était vraiment, je ne vais pas dire facile, mais j'avais senti vraiment que je peux faire ça. Parce que jusqu'à ce moment-là, je me faisais des idées dans la tête. Mais si je ne vais pas être à la hauteur, si une élève me pose une question, et je ne suis pas capable de répondre, ou voilà, des erreurs qui sont juste dans notre tête. Et en fait, là, je me suis rendue compte vraiment que je peux faire ça. Mais voilà, jusqu'à la fin de la journée, c'était compliqué. Et du coup, quand je suis arrivée à la maison, en fait, j'avais parlé avec Vika un peu avant de partir, et elle m'a expliqué certaines choses. Et là, c'était catastrophique pour moi, au sens où, comment dire ça ? Mais vas-y, parle comme c'est, tu vois. Il ne faut pas, vas-y, raconte, on parle. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu rentres ? Alors, en fait, c'était une formation « Je le sens l'image ». Et en fait, il y avait certaines choses qu'il fallait corriger dans le travail des filles. Et moi, je ne savais pas exactement comment gérer la situation, s'il faut intervenir ou pas. Donc, je ne savais pas exactement comment faire. Et du coup, les pauses, à la fin, elles étaient OK. Et du coup, le soir, Vika, elle m'a expliqué, voilà, qu'il fallait intervenir, il fallait faire ça, il fallait faire ça. Et du coup, moi, sur le coup, je ne voulais pas accepter que Vika me dise qu'il fallait faire autre chose. Et du coup, quand je suis arrivée dans mon logement, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais rentrer chez moi. Je ne veux plus aller le lendemain parce que, bon, c'est bon, c'est mort. Donc, je ne veux plus. C'est bon, les formations pour moi, c'est fini. OK, d'accord. Confirmation, non, c'est fini, je ne suis pas capable, c'est bon, OK. C'était la montagne rousse, c'était vraiment... Mais non, je suis capable, une heure plus tard, je ne suis plus capable. Donc, c'était vraiment, voilà. Et du coup, le lendemain, quand on s'est rencontré, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'ai explosé. Bien, tu as pleuré, il y avait des larmes, il y avait des émotions, il y avait des fortes émotions. C'était quoi ? Comme que tu n'as pas réussi, que tu n'étais pas capable, que tout ensemble, mélange, colère... En fait, c'était tout mélangé, c'était tout mélangé. Je ne comprenais plus rien, je ne comprenais pas ce que je sentais. Et j'avais besoin du temps pour vraiment comprendre ce qui m'arrive. et il fallait que je donne un sujet que j'enseigne aux filles. Et je n'étais pas sûre si je veux vraiment faire ça, parce que c'était comme ça un peu... Je ne sais pas si je veux, mais en même temps que je veux. Mais c'était vraiment contradictoire. Et au final, grâce à toi, parce que tu m'as encouragée de continuer, j'ai réussi à le faire. Et jusqu'à la fin de la formation, c'était vraiment une très bonne décision, encore une fois. Ok, cool, super, merci beaucoup. Regarde, j'aimerais bien te poser maintenant la question comment ça se passe maintenant ? Là, tu as lancé ton institut. Là, tu as lancé, tu as trouvé ton local, ton local. Comment ça se passe maintenant ? Alors, maintenant, j'ai aménagé ma salle de formation. Et là, il faut que je le mentionne. Quand on avait mis, tu sais, nos objectifs, tu nous avais dit de mettre des objectifs, voilà, je veux acheter ça et ça et ça et ça. Et du coup, moi, j'avais marqué sur ma liste, je veux des tas de roses, voilà, avec de... Voilà, vraiment, Denis, ça, quoi. Et des autoclaves, des trucs vraiment qui étaient hors de prix à ces moments-là. Donc, je ne pouvais pas nécessairement m'imaginer dans la tête que je peux vraiment avoir ça. Et du coup, là, maintenant, quand je regarde la salle de formation, je me rappelle toujours le jour où j'ai écrit sur le feuille, voilà, je veux acheter ça et ça et ça et ça. Et du coup, maintenant, quand je vois mon rêve qui est réalisé, ah, mais je suis... Alors, tous les objectifs qui t'avais notés aux formations formatrices, ils sont tous là ? Oui, pour la salle de formation. La salle de formation, c'est encore mieux. Encore mieux, oui. Et du coup, pour la salle de formation, ça va être à partir du mois de novembre. Donc, là, ça va, je réponds aux élèves. Est-ce que tu as déjà des inscriptions ? Alors, j'attends les confirmations. Mais normalement, c'est fait. OK. C'est quoi, comme les formations, que tu vas proposer ? Alors, j'ai la formation de base. Et c'est pour la formation de base que j'ai des personnes qui veulent s'inscrire. J'ai la formation Baby Boomer parce que c'est mon expertise. Et aussi la manucure russe. Donc, c'est juste ces trois formations que je donne. OK. Tu n'es pas la manucure romaine, non, mais c'est la manucure russe. Voilà. OK. OK. Maintenant, quand la formation de formatrice est finie pour toi, tu peux me dire quelle chose était la plus dure, la plus compliquée dans la formation de formatrice pour toi ? Alors, la plus dure, je pense que c'était le fait de débattre un petit peu avec les pensées, avec toutes les convictions limitantes. Je pense qu'on dit ça comme ça. Oui, les convictions. Voilà. Toutes les peurs, en fait. Donc, tout ce qui est développement personnel, on va dire. Parce que c'est là où j'ai fait le déclic. Je voyais qu'il y avait beaucoup de peur derrière. Et en fait, c'est ça ce qui m'a débloquée, en fait. Je vais dire comme ça. Donc, c'est vraiment cette partie-là. Oui, la plus dure, c'était la bataille avec soi-même, c'est ça ? De te dire, allez, Denise, lève-toi et comment ça jure, c'est ça ? Exactement. C'est exactement ça. OK. Et la chose qui t'a, par exemple, la chose dans toute cette formation, qui est la plus, tu vois, la plus chère pour toi, ou la plus précieuse, tout ce qui t'a obtenu dans cette formation, qu'est-ce que c'est ? Alors, je pense que c'est les amitiés, les liaisons entre les formatrices. Même avec d'autres formatrices qui ont été dans les autres sessions, on a commencé à se connaître. Et du coup, on parle, on discute. Et c'est vraiment comme une famille, en fait. Même si on ne se connaît pas en vrai, on peut s'écrire des messages sur les réseaux comme si on se connaît depuis des années. Donc, je pense que ça, c'est la chose la plus touchante, la plus… Précieuse. Oui, très précieuse. Tu as trouvé des collègues qui sont devenus tes amis, qui sont sur le même vibe, sur le même mindset, avec plus ou moins les mêmes objectifs. Cool. Écoute, là maintenant, imagine, qu'est-ce que tu pourrais dire à Denise ? Je pose cette question à tout le monde. Tu imagines que tu avais peur, tu avais peur de se lancer. Tu peux imaginer que si tu n'y vas pas, si tu ne viendras pas sur cette formation. La première fois, tu as traîné. Tu imagines que tu vas traîner la deuxième fois, la troisième fois. Si tu ne viendras pas sur la formation formatrice, il y aura où, Denise ? Pouf ! Question compliquée. Je ne sais pas, je pense que… Toujours me casser derrière les écrans. Toujours faire des ongles, sans faire autre chose, en essayant juste de vivre d'un jour à l'autre, voilà. Et non, je ne veux même pas m'imaginer ça. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais à toi-même, à toi-même maintenant, à toi-même là-bas, il y a deux ou trois ans en arrière, qu'est-ce que tu te dirais maintenant ? Là, maintenant, tu es ici, où tu es, tu as fini la formation formatrice. Tu prépares, donner des formations. Tu as ton propre institut rose, comme tu as voulu, comme tu l'as décrit. Qu'est-ce que tu dirais à Denise, il y a deux ou trois ans, celle qui a hésité, celle qui avait peur, celle qui a vraiment… Pas que rentré dans la formation formatrice, mais même se lancer, de se montrer, et de faire des pas en avance. Qu'est-ce que tu dirais ? Alors, je vais dire comme si je parle à moi-même. Vas-y. Je dirais, je crois en toi. Je suis sûre que tu vas arriver à accomplir tous tes rêves. Tu as aux alentours de toi des gens qui te soutiennent et qui t'aiment énormément. Et en fait, il faut t'aimer plus. Ça, c'est le truc le plus compliqué. J'espère pas que tu vas pleurer, ma belle, là-bas, non, tout le monde. Super, super. C'est vrai, c'est ce qu'il nous manque, de nous mettre en première place, en premier endroit. C'est quoi tes projets maintenant ? Dis-moi, Denise, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, Denise, où elle est ? Qu'est-ce qu'il fait, Denise, dans deux, trois ans ? Alors, je vois Denise avec son propre local, elle, mais vraiment, sans payer des loyers ou d'autres choses. Mais, peut-être en Suisse. Ok ! C'est quoi ça ? Peut-être... Non, mais attends, tu vois, le projet, c'est pas comme ça. Le projet, c'est... Voilà, il faut que tu me dises, que tu te souviens, comme des objectifs, c'est quoi ? T'as des projets que tu veux déménager en Suisse ? En fait, quand je suis venue la première fois pour la formation formatrice, j'ai eu un ressenti très bizarre, mais en même temps très chaleureux, comme quoi je suis chez moi. Bien sûr ! Attends, bien sûr, parce que la manicure en Suisse, elle coûte 50 francs, tu vois, c'est pas 70 comme... Déjà ça, déjà ça ! Ok ! Alors, tu penses que ça peut être une bonne idée de déménager en Suisse ? Ah bah oui ! Oui, tout à fait ! Ok ! Vous travaillez sur ce projet-là, c'est ça ? Oui ! On regarde des loyers, on regarde plein de choses ! Cool ! Mais écoute, moi, je te souhaite vraiment de la réaliser, ton rêve, ton vieux ! Ok ! Écoute, il y a des filles qui nous regardent ou qui vont nous regarder peut-être en enregistré. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes, aux filles, aux collègues qui hésitent, qui travaillent, qui ont beaucoup de clients, qui sont dans ton état qui t'as été il y a 2-3 ans en arrière, qui ont peur de se lancer, peur de perdre l'argent, peur de faire un échec, peur de ne pas peut-être réussir autant, qui sont beaucoup compliqués, compliqués, pas possibles, pas possibles autour d'elles. Qu'est-ce que tu dirais ? Toi, maintenant, qui as passé déjà sur toutes les étapes de tous les, comme tu as dit, de toutes les montagnes russes dans les émotions, qu'est-ce que tu dirais à tes collègues qui sont sur ce point-là ? Alors, si elles réfléchissent encore, il faut s'imaginer la vie dans, on va dire, 5 ans. Et si on se voit toujours sur une table de manicure, plein de poussière, plein de, voilà, plein de poussière, toujours en limant des ongles, avec des clientes et tout, alors il faut continuer comme ça. Mais si on veut évoluer dans sa carrière aussi, parce qu'au bout d'un moment, même en tant que prothésiste angulaire, même si on est notre métier le plus au monde, il y a des problèmes de santé qui arrivent. Donc, il faut penser à soi aussi, il faut évoluer parce qu'il y a tellement de choses dans la vie à faire et on ne peut pas rêver partir dans les vacances, passer du temps avec la famille ou, je ne sais pas, gagner 10 fois plus si on est toujours sur la table de manicure. Donc ça, c'est... On fait toujours la même chose. C'est vrai, c'est vrai. Super, merci, Denise. C'est vrai, juste comme ça pour donner un résumé, je pense qu'il faut juste l'accepter comme... Voilà, c'était un super idée de se projeter dans 5 ans et se poser la question de ce que je vais faire dans 5 ans où je suis avec qui, qu'est-ce que je fais, est-ce que ça me convient et pour dire peut-être ça me convient. Il y a des gens, je me suis promenée aujourd'hui ce matin au bord de la mer ici à Nice sur le promenade des Anglais, très bon. Il y a des gens qui courent, il y a des gens qui fument, il y a des gens qui dorment sur le banc à couverte comme ça. Il faut juste... Chacun, il peut être heureuse. Il peut être heureuse dans sa vie. Il faut juste l'accepter que voilà, ma vie, c'est dormir sur le banc ou ma vie, c'est courir ou ma vie, c'est fumer des hachiches ou je ne sais pas, boire des canettes ou des choses comme ça. Et vraiment, de ne pas être déçu que dans cinq ans, tu restes là où tu es et pas comme... Et c'est parce qu'ils sont des arnaqueurs. C'est pour ça qu'ils ont réussi. Ils sont des arnaqueurs. Encore une question. Regarde, t'as eu des followers qui sont grandis comme ça. Est-ce que t'as eu des haters ? Est-ce que t'as eu des gens qui t'ont écrit des messages qui t'ont blessé ou des choses comme ça ? Est-ce que t'avais ça ? Alors, ce n'est pas nécessairement des personnes qui me haïssent ou voilà. Je me rappelle que j'ai eu un commentaire sur... Mais c'était sur Facebook, ce n'était pas sur Instagram. Mais j'avais publié un reel avec la manucure et c'était la manucure très profonde, très... Voilà. Et du coup, il y avait une fille qui m'avait écrit comme quoi il ne faut pas enseigner ça en formation parce que ce n'est pas hygiénique. On laisse entrer des bactéries et des choses comme ça. Et du coup, elle a partagé et elle a fait toute une histoire de ça. Mais je ne peux pas dire que c'est vraiment des haters. Ce n'est pas de hating comme ça en direct. C'était juste quelqu'un qui a donné son avis qui n'était pas collé avec le tien. Alors, c'est bon. C'est bon. Toi, tu es bien aimée, c'est ça. Tu vois, tu n'as pas eu encore vraiment celle qui était hard comme ça. Tu n'as pas eu ça. OK. Bon, ça va venir. Je te souhaite ça parce que dès que tu vas y avoir ça, là, ça sera le vrai succès. Tu vois, le vrai succès, le grand succès. Dès que les gens ils commencent de lancer des chenilles vers toi pour dire que tu n'es pas bien et tout ça, ça veut dire que c'est bon. Tu as bien réussi. Déjà là, comme ça, on voit les chiffres. C'est super. J'ai vu la question ici. Les filles, elles ont posé qui veulent devenir formatrice, qui ne savent pas par où commencer. On parle avec Denise qui a fait la formation de formatrice avec nous et on fait toute la série de podcasts avec des filles qui ont fait la formation de formatrice avec nous. Ils ont commencé à former. vous pouvez écrire Audrey, vous pouvez nous écrire en direct. Si ça vous intéresse, on va vous donner toute l'information pour la formation formatrice, comment devenir formatrice et réussir ses classes. Ok, Denise, c'est 40 minutes, comme je te dis, pour ne pas dépasser. Tu veux quelque chose dire encore ? Je vais encore te remercier pour cette opportunité. Je suis dans la famille d'Asie. il y a plein d'opportunités qui arrivent et voilà, je voulais te remercier à toi et à Vika. Merci. Merci beaucoup, Denise. Merci. Pour moi, c'était vraiment un plaisir de travailler avec toi et on reste toujours en contact. Ça me fait vraiment... Vous êtes toutes différentes et tu sais, tu connais, je connais toutes les histoires. On passe beaucoup de temps ensemble et en privé, en classe et en Zoom et tout le temps mais je connais vraiment... On est vraiment très proches et c'est bon. Là, maintenant, ce n'est pas possible de casser, tu vois. Écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour ton temps, pour ton histoire. Je vais le sauvegarder, le Zoom. Tu peux le télécharger si tu veux après pour utiliser certains morceaux qui sont super sympas et très sincères. Je te sais avec plein succès et j'espère de te retrouver un jour en Suisse avec tes formations. Je ne sais pas si tu ouvriras l'école ou peut-être tu viendras donner les cours chez nous dans notre école. Avec plaisir. Merci beaucoup, Denise. Je te fais plein succès. Bon lancement de tes formations en novembre. Les filles, abonnez sur Denise et sur tes super reels pour rigoler et pour s'inspirer. Bisous à toi. Merci, Denise. Au revoir, les filles. Merci. Au revoir, les filles. Ciao. Au revoir, les filles.